Bienvenue à notre troisième et dernière séance synchrone relative à la formation d'accompagnement des enseignes universitaires organisée par l'Université virtuelle de Tunis. Au niveau de cette séance synchrone, nous allons essayer de voir comment on peut mettre des éléments complémentaires au niveau de nos espèces de cours afin de créer plus de vivacité ou bien de faire appel à des outils qui sont de travail, des outils plutôt Web2 ou bien des outils qui sont comme par exemple les vidéos, bien les éléments de Google Drive que nous pouvons les ajouter à nos espèces de cours afin de créer une dynamique de travail à partir d'éléments qui sont au niveau de l'espace de cours. Donc je vais commencer par quelques manipulations, à savoir le fait d'ajouter des vidéos à partir de YouTube ou bien à partir de n'importe quel autre espace d'hébergement de vidéos. Il faut savoir, donc est-ce que vous recevez déjà, donc je partage l'écran. Donc normalement vous allez recevoir l'écran de mon ordinateur. C'est bon, vous confirmez ? Vous confirmez la réception de l'écran de l'ordinateur ? C'est bon, c'est bon. Bien. Donc on va essayer de voir au niveau de cette séance comment on peut ajouter par exemple des vidéos au niveau d'un espèce de cours. On peut ajouter des vidéos de trois façons, au moins trois façons de faire. Donc je vais commencer par aller chercher une vidéo quelconque, par exemple au niveau de la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube. Je vais aller par exemple au niveau de cette vidéo qui concerne l'inscription des étudiants. Je vais essayer de la sélectionner. Donc je vais essayer de la partager. Je clique sur partager. Au niveau du partage, il y a un lien qui est là, donc je vais copier ce lien et je vais revenir à la plateforme au niveau de l'emplacement souhaité. Je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et je vais aller directement juste en bas au niveau de ressources. Je vais sélectionner pour ajouter un URL et je clique sur ajouter. Maintenant, au niveau de l'URL, il y a deux champs. Le premier champ, c'est le nom qui va être cliquable, qui va être visible pour les participants ou bien pour les étudiants. Par exemple, là, je vais mettre, par exemple, procédure. C'est l'inscription. Et par la suite, je vais mettre le lien qui est là. J'ai terminé. Je clique sur enregistrer et afficher. À ce moment-là, les étudiants, lorsqu'ils atterrissent au niveau de l'espèce de cours, ils vont... Oui, madame. On doit obligatoirement les mettre sur YouTube, par exemple. On ne pourrait pas mettre la vidéo directement sur la plateforme. Vous pouvez mettre la vidéo aussi sur Drive, sur Google Drive. Donc, si vous utilisez Google Drive, mais si vous utilisez Gmail, Gmail vous autorise à mettre des vidéos et vous pouvez les partager à partir de votre Drive. Donc, ce n'est pas la peine carrément d'aller sur YouTube. Maintenant, je me prête à ma Drive et ça pourrait être facilement consultable par les étudiants. Ce n'est pas la peine d'aller toujours sur YouTube. OK ? D'accord. Donc, Google Drive aussi peut faire l'affaire. Mais évidemment, lorsque vous allez partager sur Google Drive, vous devez les mettre en mode public pour que les étudiants, ou bien en mode de consultation via des URL, pour que les étudiants, lorsqu'ils cliquent sur le lien, ils peuvent visualiser la vidéo. Donc, vous voyez là, si je clique évidemment, je vais atterrir directement au niveau de la vidéo en question. Donc, ça c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, je vais toujours aller vers la vidéo. Je vais cliquer sur partager. Et cette fois-ci, au lieu de prendre le lien qui est celui-là, je vais cliquer sur intégrer. Si je clique sur intégrer, j'aurai un code. C'est un code e-frame pour les informaticiens. Je sélectionne ce code. Je clique sur le code, il sera sélectionné. Et par la suite, je vais cliquer sur copier. Maintenant, le code, il est copié. Je vais revenir à notre plateforme. Et je vais cliquer sur ajouter sur une activité ou une ressource. Au niveau de l'ajout d'activité ou une ressource, je vais choisir cette fois-ci la ressource page. Je sélectionne page et je clique sur ajouter. En cliquant sur ajouter, donc là, je vais aussi mettre procédure d'inscription. Donc, au niveau des procédures d'inscription, le champ d'inscription, je le garde vide et je passe directement au contenu de la page. Au niveau du contenu de la page, il y a ce premier bouton qui est montré ou bien touché les boutons avancés. Je vais cliquer sur ce bouton et je vais aller vers HTML. Je clique sur HTML et je vais mettre le code en question. Je vérifie que ma vidéo est disponible. Elle est là. Je clique sur enregistrer et afficher. Donc, voilà la vidéo. Elle peut être visible de cette façon de la part des étudiants. Au niveau de la page d'accueil du cours, si mes étudiants arrivent à la page d'accueil, voilà ce qu'ils voient. Donc, ils consultent procédure d'inscription et ils cliquent sur ce lien. Ils auront évidemment la vidéo dans une nouvelle page qui va apparaître. Donc, voilà la vidéo en question. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode est la suivante. Toujours, je vais aller vers la vidéo. Je sélectionne partager. Le code a intégré. Je sélectionne le code. Je clique sur copier. Je reviens toujours à la plateforme. Cette fois-ci, je vais ajouter une activité ou une ressource. Cette fois-ci, je vais ajouter étiquette. Au niveau de cette activité étiquette, je vais cliquer sur ajouter. Et au niveau du premier champ qui va apparaître, je vais insérer le code copier. Donc, je clique toujours sur afficher les boutons cachés. J'affiche le code HTML. J'ai copié le code. Je cache le code HTML. Je vais essayer de l'enregistrer et de revenir au cours. Et voici ce que je vois. Vous avez maintenant la troisième méthode. Donc, les trois méthodes. Première méthode, soit un lien externe qui va orienter les étudiants vers un document externe. La deuxième méthode, c'est une méthode qui utilise une page web pour ajouter une vidéo. Et la troisième méthode, c'est une méthode qui permet d'insérer la vidéo au niveau d'une étiquette. Donc, ça, c'est pour les trois façons de faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces manipulations ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces manipulations ? C'est bon ? Bien. Donc, autre chose qui est très importante par rapport à ce que vous devrez faire au niveau de... Il y a une question ? Oui, monsieur Mohamed. Oui, monsieur Mohamed. Oui, monsieur Mohamed. J'attends votre question. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Mohamed, vous avez demandé la parole, vous voulez intervenir ? Oui, je vais avancer. Monsieur Mohamed, est-ce que vous voulez intervenir ? Donc, je vais avancer. Vous pouvez taper la question au niveau de la session de chat, monsieur, si vous voulez. taper la question au niveau de la session de chat. Donc, je reviens à une autre manipulation. Donc, en attendant la question de monsieur Mohamed, je vais vous montrer autre chose. est-ce que vous allez enseigner ? Vous allez être amené à fixer des rendez-vous avec vos étudiants, par exemple, des dépôts à rendre, ou bien des éléments, disons, des séances synchrones et ainsi de suite. Donc, au niveau de la plateforme, il y a la possibilité d'ajouter des blocs, comme par exemple, ce calendrier là. Donc, ce calendrier, comment on l'ajoute ? Vous avez juste en bas, au niveau de la plateforme, vous cliquez sur ajouter un bloc et vous allez chercher le bloc qui vous convient en fonction de vos besoins. Donc, le bloc qu'on a, qu'on veut ajouter, c'est le calendrier. Malheureusement, non pas malheureusement, mais le calendrier est déjà ajouté. Donc, il est là. Donc, voici le calendrier en question. Donc, vous voyez, donc, ce calendrier dispose d'un certain nombre d'événements. Donc, ces événements, en fait, en fonction de... Mohamed Ali, Samahni, oui ? Juste une petite question. Note dans la navigation ou elle est dans l'administration ? La note, le calendrier que vous avez ouvert, la rubrique navigation ou administration ? Non, non, c'est simplement lorsque vous allez attirer au niveau de votre espace de cours. Je parle de l'espèce de cours de pari qu'il y a un déjeuner. Donc, c'est comme ça. OK ? Donc, j'indique la possibilité d'ajouter. Pour faire apparaître cette possibilité, je dois activer le mode édition. OK ? Donc, activer le mode édition, vous allez faire apparaître un élément où vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses, mais c'est pas l'idée d'ajouter simplement. Mais lorsque vous allez, vous voulez avoir, vous avez un besoin spécifique ou par rapport à une fonctionnalité, vous pouvez l'afficher. En particulier, le calendrier. Donc, le calendrier est affiché, évidemment, au niveau de ces espaces de cours parce que je les ai paramétrés à l'avance. Lorsque j'ai créé une espèce de cours, j'importe ce modèle-là à la disposition de mes collègues à l'Institut supérieur de gestion de l'ISER. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a des éléments qui vont apparaître. Vous voyez là, en fait, c'est la date d'aujourd'hui. La plateforme vous donne la date d'aujourd'hui. Mais il n'y a rien au niveau de la plateforme en tant que, plutôt au niveau du calendrier en tant qu'élément. Vous voyez, c'est de voir, si j'ajoute par exemple une date de dépôt au niveau de cette activité-là, on va faire apparaître quelque chose au niveau du calendrier. Donc, je reviens par exemple au niveau de dépôt, de déposer une activité. Je clique sur paramètres. Au niveau du paramètre, je vais par exemple activer la date de remise. Ça devient par exemple le premier, bien le 4 avril. Donc, on va mettre par exemple le 4 avril. 4 avril, donc 2020 à 23h55. Avec, je vais désactiver ça. Donc, je vais avoir 4 avril. OK. Donc, je vais enregistrer et revenir au cours. En allant vers notre calendrier. au niveau du calendrier, si je vais aller vers le mois d'avril. au niveau du mois d'avril, normalement, pour l'affichage des étudiants, ils vont faire, ils vont avoir ici un événement au niveau du 4 avril. OK. Donc, si on change le mode édition, on adopte le mode étudiant. Donc, au niveau du mode étudiant, On va faire un niveau étudiant. On va faire un niveau étudiant. donc au niveau de je sais pas pourquoi c'est pas ça n'apparaît pas peut-être que j'ai pas activé peut-être que la plateforme n'a pas tenu compte de l'enregistrement donc je vais revenir pour vérifier donc je retourne en mode normal j'active le mode édition maintenant le chargement de la page donc au niveau du paramétrage donc autorisé à partir du 17 mars c'est activé date limite on est aussi la date limite exemple le 100 le 12 10 ans ou bien le 15 avril 1 des sept heures donc ça c'est activé aussi on va mettre aussi un événement de groupe chercher tout affiché pour aller chercher les les groupes voilà dans groupe séparé c'est bon affiché ok donc je le viens pour enregistrer peut-être parce qu'il n'y a pas d'étudiants ici sur cette plateforme et donc du coup et moi je j'ai pas le profil d'enseignant au niveau du cours donc je vais pas voir l'information donc ça c'est peut-être l'explication donc mais vous pouvez tester ça vous pouvez trouver évidemment les informations qui vont apparaître mais moi j'ai pas le profil j'ai le profil d'administration donc je vois pas exactement en tant qu'enseignant donc si je mets je m'introduis en tant qu'enseignant au niveau de l'espace de cours je suis sûr qu'on va voir une information au niveau du 4 avril donc là au niveau de 4 avril vous pouvez visualiser les les éléments ils sont en train de se passer au niveau de cette grande donc ça c'est pour la deuxième manipulation la troisième manipulation on peut aussi intégrer un calendrier à partir de google drive au niveau de notre espace de cours donc pourquoi on fait ça parfois au niveau des établissements universitaires on peut coordonner ensemble les séances synchrones ou bien les séances de de rencontres avec les étudiants via la plateforme donc c'est pour cette raison on va aller vers un calendrier quelconque qui est par exemple celui là au niveau de ce calendrier vous avez plusieurs agenda je sélectionne l'agenda en question je clique sur paramètres et partage au niveau de ces paramètres et partage je vais aller vers partager avec des personnes en particulier au niveau de ce partage je vais trouver un code donc au niveau de l'intégration de l'agenda vous avez plusieurs façons soit à mettre l'url ou bien mettre un code carrément donc ce code là je vais le copier et je vais aller vers la plateforme de nouveau donc je suis là donc au niveau de cette plateforme je vais cliquer sur ajouter une activité ou une source au niveau de ajouter une activité ou une source je vais utiliser par exemple la ressource étiquette je vais cliquer sur ajouter donc au niveau de l'étiquette je vais activer le code html je vais copier le code html et je vais enregistrer et revenir au cours et du coup le calendrier qui est hébergé sur google s'affiche directement sur ma plateforme directement via un dispositif de synchronisation entre google et la plateforme est ce que c'est clair pour cette manipulation est ce que c'est clair pour cette manipulation donc la question de monsieur mohammed j'ai chargé directement ma vidéo fichier mp4 sur la plateforme comment je fais avec les fichiers pdf ça pose un problème c'est mohammed au niveau d'un vide ne fait jamais ça il faut jamais mettre directement s'il vous plaît il faut jamais mettre directement sur la plateforme parce que si chaque enseignant s'amuse à mettre des vidéos sur la plateforme du coup le volume alloué à la plateforme va être submergé par les vidéos et on n'aura pas même pas l'espace de faire les connexions convenablement donc essayer de refaire d'adopter la méthode que j'ai montré maintenant pour le pour l'importation des vidéos c'est très simple on peut aller vers par exemple une vidéo plutôt l'importation plutôt des pdf donc vous avez ici par exemple un document pdf ce document là je vais le mettre sur la plateforme je sélectionne et je fais glisser le document au niveau de l'emplacement sur le donc voilà là le pdf on l'a ajouté donc il est là voilà donc seulement en l'église en le glissant directement à partir de l'emplacement du fichier donc je peux changer le nom du fichier du document par exemple mettre première série en cliquant j'ai donc la série en question si je veux le supprimer c'est très simple je peux aller vers modifier et puis c'est supprimé et je clique sur oui l'élément a été supprimé on est d'accord bien je vais réserver ce qui reste de la séance à répondre à vos questions sinon j'ai quelques remarques à vous donner par rapport au déroulement de la formation d'une façon donc est ce qu'il ya des questions oui de point de vue importation au niveau de la plateforme chaque apprenant il y a une limitation de dépôt donc on ne pouvait pas en quelques sortes dépasser une limite bien définie donc je vais essayer de voir ça ensemble par exemple au niveau des fichiers si je vais ajouter un fichier par exemple là je vais vous donner simplement une idée sur le volume réservé à l'importation donc au niveau des fichiers si je peux je peux importer n'importe quel volume mais ben espéli comme un thomas le volume le maximum que vous pouvez ajouter un volume très simple maintenant simplement un volume qui vous permet d'importer des pdf ou bien de deux fichiers donc on est envoyé donc on espérait la taille maximale de nos fichiers illimité parce que moi je suis administrateur mais pour vous vous allez voir on est la taille maximale n'est pas illimité donc comme affichage et article exactement la taille d'un des fichiers je vous en prie des questions est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions donc madame s'affaire la question de madame s'affaire bonjour je suis de l'inset madame et j'assiste madame zainab donc pour les nouveaux travaux et je voudrais savoir comment je pourrais assister donc madame ça c'est ça dépend en fait de votre collaboration personnellement je ne peux pas vous apporter une réponse à ça donc c'est à vous en tant qu'équipe pédagogique de d'entrer en contact donc ensemble et de décider ensemble de qui fait quoi donc c'est à vous en fait de prendre sa décision c'est pas à l'uvité ou bien à moi en tant que expert dans ce domaine de vous dire ce que vous voulez faire ou bien ce que vous pouvez faire au niveau de la coordination entre les différents membres de votre équipe une autre question bien donc si vous n'avez pas de questions moi j'aimerais bien vous donner quelques remarques par rapport au déroulement de la formation que vous allez faire la première remarque certainement que vous allez vivre une expérience pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme de la plateforme modèle ou bien les dispositifs d'enseignement à distance c'est une expérience et une audite c'est une expérience nouvelle pour vous seulement je tiens à vous rappeler que ce que vous allez faire durant cette période n'est pas de l'enseignement à distance c'est simplement de l'accompagnement pédagogique c'est à dire c'est que lorsque vous allez faire de l'enseignement à distance proprement dit il ya beaucoup de choses à faire avant et au cours de la formation et après de la formation l'enseignement à distance se base sur beaucoup de principes beaucoup d'approches pédagogiques beaucoup de de manipulation beaucoup de de préparation à l'avance qui permettent en quelque sorte de scénariser et de concevoir des activités autrement avec un découpage très limité et très restreint des activités et des ressources pour que les étudiants puissent suivre et puissent assimiler les contenus pédagogiques via des dispositifs d'enseignement à distance maintenant pour le déroulement de la formation si vous allez démarrer demain la formation qu'est ce que vous devrez faire qu'est ce qu'il faut faire exactement pour savoir que la formation d'une façon générale doit être préparée à l'avance c'est à dire avant la formation vous allez envoyer un message à vos étudiants en leur invitant à se connecter à la plateforme à partir disons de demain si par exemple la formation démarre demain en leur donnant un guide de travail ou bien un plan de ce que vous allez faire tout au long de la formation si vous avez par exemple des des liens à leur donner il faut le faire dès le premier message si vous avez un planning à proposer vous devez le faire aussi dès le premier message par la suite en fonction de l'avancement des activités au cours de la formation chaque événement ou bien chaque élément que vous allez mettre doit être annoncé aux étudiants par un message tous les messages doivent être envoyés depuis la plateforme depuis les forums pourquoi depuis les forums parce que si vous si vous mettez un message sur le forum ce message sera distribué à tous les participants qui sont inscrits sur la force sur la plateforme même ceux qui ne sont pas connectés du coup l'information passe directement et deuxièmement parfois lorsque vous répondez à une question la réponse que vous allez mettre va aussi répondre à d'autres interrogations chez d'autres étudiants donc vous allez gagner en termes de temps donc maintenant au cours de la formation est ce qu'on est obligé toujours de faire des séances synchrones ou non la réponse est non c'est ça dépend du choix pédagogique de l'enseignant c'est l'enseignant qui va prendre la décision quand est-ce qu'il va faire une séance synchrone et si il voit que c'est utile de faire une séance synchrone ou non ça relève de ses choix pédagogiques maintenant si je vais faire des séances synchrones comment coordonner avec mes collègues la solution dans cette situation de crise étant donné qu'on est en train d'agir dans la rapidité de la chose donc vous devez garder les plages horaires de vos séances présentielles c'est à dire si vous avez une séance présentiel qui démarre par exemple chaque mardi à 10 heures garder cette séance présentielle pour faire la séance synchrone maintenant la séance synchrone quelle est la durée de la séance synchrone c'est pas la peine de faire si vous avez trois heures de cours il est impossible de faire trois heures de rencontre synchrone essayez de réduire et d'aller simplement au vif du sujet les séances synchrones simplement ce sont des séances de démonstration parfois ne sont des séances de manipulation que sont des séances de réponse à des questions mais ne peuvent jamais être des séances pour faire un cours dans sa totalité ok donc le fait de faire un cours dans sa totalité donc dépasse largement les temps alloués à ce que nous ne pouvons faire au niveau des séances synchrone maintenant à la fin de chaque séance synchrone vous devez en quelque sorte mettre à la disposition des étudiants des enregistrements si c'est possible ou bien des rapports de disons un pv en quelque sorte qui qui fixe les différents bien qui rappellent les différents points qui ont été cités au niveau de cette séance synchrone donc si vous avez vous allez inviter les étudiants à faire des activités et que ces activités doivent être déposées sur la plateforme les activités devraient être aussi corrigées donc la correction des activités est une partie prenante de la formation est une partie prenante de l'apprentissage de la prenant vous pouvez évidemment exiger vous pouvez donner la collection seulement à ceux qui déposent ou bien vous pouvez donner la collection à tout le monde c'est à vous de voir en fonction de vos habitudes et en fonction de vos méthodes de travail à la clôture de la formation si vous allez clôturer la formation vous devez aussi donner un message de fin de formation en disant aux enseignants aux étudiants ou bien aux participants que cette formation s'achève et qu'ils sont invités à réviser ainsi de suite donc tout ça c'est pour vous dire les différentes phases et les différents éléments d'intervention au niveau de d'un processus d'accompagnement pédagogique voilà je vais réserver ce qui reste de la séance c'est à dire dix minutes à vos questions si vous avez si vous en avez évidemment oui je suis à votre disposition si vous en avez Oui, madame. Il y a une vidéo que j'ai partagée aujourd'hui même, par rapport à l'inscription des étudiants. À part ça, il y a une deuxième vidéo que je l'ai préparée aujourd'hui, qui parle de l'importation massive. Donc, voici le lien. L'importation massive, en fait, vous pouvez vous-même importer ou bien l'enseignant en charge de la matière, il peut lui aussi importer massivement les étudiants. Donc, c'est-à-dire, la solution, elle est simple. Vous avez le système Salima ou bien l'application Salima. Là, les étudiants tunisiens sont inscrits avec leur carte d'identité nationale. Donc, vous allez à partir de ce dispositif, vous allez télécharger le fichier des étudiants par groupe. Vous supprimez les zéros qui sont juste à gauche, des CN. Si on a évidemment des zéros, si les CN ne commencent pas par zéro, vous gardez les chiffres. Vous importez la totalité au niveau, vous préparez un fichier CSV avec une première colonne qui est username et une deuxième colonne groupe. Vous ne mettez que les CN. Vous appelez les groupes comme vous voulez, les appellations souhaitées et qui sont disponibles sur la plateforme. Vous importez le tout en importation massive et vous aurez évidemment une inscription massive de vos étudiants. Les étudiants, lorsqu'ils vont se connecter à la plateforme, ils seront directement inscrits au niveau des groupes. Oui, ça va. Merci bien. Je vous en prie, Marah Babik. D'autres questions ? Voilà, comment gérer un forum ? En fait, comment gérer un forum ? C'est très simple. Donc, les forums, généralement, c'est à vous en tant qu'enseignant ou à l'équipe pédagogique, en fait, d'une façon générale d'agir sur le forum. Donc, la solution au niveau des forums, il faut bien l'édiger au niveau des forums. Vous pouvez mettre aussi une charte pour les forums. Les forums, généralement, on ne répond pas comme si au niveau d'une séance de chat. Donc, vous pouvez mettre le temps nécessaire pour l'édiger. Généralement, le temps scientifiquement parlant et académiquement parlant, ce temps-là varie entre 24 heures et 48 heures. Donc, vous avez jusqu'à 48 heures pour répondre à une question qui est déposée sur un forum. Au-delà de 48 heures, vous avez fait plus de temps, moins, c'est mieux. Donc, il ne s'agit pas de donner l'habitude à vos étudiants de répondre à l'instant même, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle des outils de communication synchrone et asynchrone. Les outils de communication asynchrone sont les forums. Les outils de communication synchrone sont les séances de chat, qui sont là où les étudiants ou les enseignants se retrouvent dans une salle de chat. Ils discutent directement via un dispositif. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons se limiter à ce niveau-là. J'espère que cette formation vous a apporté une valeur ajoutée. et que les choses s'améliorent et on assure convenablement nos cours d'une façon présentielle. Je salue votre assiduité, je salue votre présence, je salue votre persévérance. Restez confinés. Seulement, j'aimerais bien attirer votre attention que vous avez certainement constaté qu'il y a une amélioration au niveau de la plateforme. C'est grâce au travail tétanesque effectué par l'équipe de l'université virtuelle, principalement les ingénieurs et techniciens, qui ont travaillé jour et nuit pour amener ou bien pour inscrire des étudiants. Il y a des centaines de milliers d'étudiants qui sont inscrits actuellement. On avoisine les 128 000 étudiants qui sont actuellement inscrits, rien que sur une plateforme. Donc, tout ce travail-là a été fait pour vous permettre d'assurer un dispositif d'accompagnement à vos étudiants. Donc, vous avez tous les moyens maintenant pour commencer dès que vous souhaitez et dès que vous voyez que vous êtes aptes à faire ça, les dispositifs techniques sont là. Ils sont capables d'assurer cette continuité avec le nombre d'étudiants qui sont inscrits dans nos universités. Voilà. Je vous remercie encore notre foi. Je reste à votre disposition. Tous les membres de l'équipe de l'université virtuelle, aussi bien les experts, les techniciens, les ingénieurs et les administrateurs sont là pour vous aider. Je reste à votre disposition et merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous.